Moi j'ai envie qu'on ait un monsieur, une mariée, reste séparée avec son madame, reste séparée avec son maman. Est-ce que le monsieur-là, il a le droit, pas manger que de son madame, il a le manger tous les jours que de son maman, du pain, du travail, du petit déjeuner, tout il mange que de son maman. Est-ce qu'il dit bon ça ? Moi, il m'a déjà fait, il mange tout seul. Ce qui vous fait l'expliquer, c'est une anomalie, qui veut dire que ce n'est pas une chose normale, c'est une chose bizarre, c'est une chose douteuse. Alors, je n'ai pas la réalité, la raison pour laquelle elle m'a quitté son maman matin et soir. Alors, je n'ai pas la moitié de sa situation-là. Si il n'y a pas une raison justifiée pour lui faire ça, il n'est pas bon. Il y a une madame, il y a ses enfants, il a besoin de vivre de son maman. On a une offre, il est bien de son maman, il a une bonne dité, ça, c'est une chose normale. Mais il vit comme si il n'est pas vivre de son maman, alors qu'il y a une madame, il y a ses enfants, ça, il n'est pas correct du tout. Mais, comme je m'a dit, je n'ai pas la moitié de la version, la moitié de l'histoire. Qui ne pousse sa mission-là pour faire ça, je n'ai pas capable de dire non, il y a une autre. Mais, comme je m'a dit, si il n'y a aucune raison justifiée pour sa mission-là pour faire ça, ça veut dire qu'il peut faire une erreur grave parce que ce n'est pas une avis maouillard. Question suivante. Merci. Merci. Merci.